Ce grand débat, il est autour de la blockchain. Et c'est vrai qu'on s'est dit, et si la blockchain était la vraie révolution des nouvelles technologies, celle qu'on ne voit pas venir, et si cette révolution technologique était la clé vers une économie de l'empathie, vers une économie collaborative, au cœur des entreprises. Et en même temps, pourquoi finalement c'est important d'en parler aujourd'hui, pour les entreprises, pour les DRH, pour nos collaborateurs, parce que nous pensons que même si nous sommes à l'aube d'une technologie qui deviendra peut-être dominante dans des décennies, enfin ça, David, Fabienne, vous nous direz si c'est demain matin ou des décennies, mais en tous les cas, on pense que peut-être que dès aujourd'hui, il y a évidemment là des sujets qui peuvent aider à améliorer la performance des entreprises et aussi l'expérience peut-être collaborateur. Pas que ça, mais notamment. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir pour en parler et débattre avec vous, Fabienne Goubediment, qui est prospectiviste. Fabienne, tu nous accompagnes depuis maintenant plusieurs fois pour nous ouvrir sur tous ces impacts sociétaux et faire les liens avec cette grande transition. Donc, merci d'être là. Merci. Nous avons le plaisir d'avoir aussi avec nous David. David Princey, vous êtes patron, tu es patron de Binance. Tu nous diras tout à l'heure un peu mieux ce qu'est Binance en France et dans l'écosystème général. Et puis, Fabien, Fabien Frecheter, spécialiste sur ces sujets également et aujourd'hui en charge chez Vivendi de tout le développement du Web 3.0, mais pas que, également dans d'autres univers. Donc, trois grands spécialistes pour nous aider à ouvrir les yeux sur ces sujets. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre déjà peut-être, Fabien, par toi, pour que tu nous éclaires sur, finalement, quand on parle de blockchain, on parle de quoi ? C'est quoi ce mot qui est souvent mal compris, voire encore inconnu ? Aide-nous à comprendre ce phénomène. Mais qui, finalement, la blockchain n'est pas une chose nouvelle puisque c'est une technologie qui a été créée avec Bitcoin, donc, en 2008. Peut-être commencer par vous dire en quelques mots, en effet, la principale problématique de ce monde décentralisé, c'est sans doute la multitude de vocabulaires assez complexes. Quand on parle de blockchain, déjà le mot semble abscon, quand on parle de crypto, de token, de bitcoin, quand on parle de NFT, bref, quand on parle de Web3 même, ce sont souvent des choses qui semblent très compliquées alors que les choses sont finalement assez simples. Si vous connaissiez Internet, lorsque Internet a été créé, je ne parle même pas de l'Internet que vous utilisez au quotidien, sur lequel nous sommes connectés en ce moment, c'était un Internet en lecture seule. C'était le premier Internet. C'était juste une capacité de pouvoir lire de l'information. C'est ce qu'on appelait le Web1. Le Web2.0, celui sur lequel nous sommes connectés, cette capacité de partage d'informations, était permise par la possibilité, pas seulement de pouvoir faire de la lecture seule, mais aussi de pouvoir lire et puis partager. C'était lire, écrire d'une certaine manière, échanger. Le paroxysme du Web2, évidemment, ce sont les réseaux sociaux. La possibilité d'échanger en temps réel, de manière quasiment illimitée, que ce soit par du texte, de la photo, de la vidéo, etc. Le Web2, c'est l'Internet que nous connaissons. Il est structuré autour principalement de GAFA, d'acteurs qui centralisent la donnée et qui permettent ainsi de pouvoir favoriser les échanges. Mais la limite de ce Web2, c'est forcément la notion de valeur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si demain, j'ai envie de vous envoyer de la valeur, quelques euros, je ne peux pas le faire sur Internet. Alors, je peux dire à ma banque, c'est une information à ma banque, de vous envoyer de l'argent. Moi, j'aurais transféré, non pas la valeur sur Internet, j'aurais transféré seulement l'information. Le Web2.0, c'est l'Internet de l'information. L'Internet Web3.0, dont on va parler aujourd'hui, c'est l'Internet de la valeur. Alors, une fois qu'on a dit ça, d'une certaine manière, peu importe la technologie. Les technologies sous-jacentes, oui, ce sont celles de la blockchain, de la crypto, etc. Et on va y venir. Mais ce qui compte avant tout, c'est de l'application. Pourquoi on passe d'un Web2 à un Web3 ? C'est parce qu'on passe d'un Internet de l'information à un Internet de la valeur. Alors après, évidemment, pour passer d'un Internet de l'information à un Internet de la valeur, il faut des technologies. Il y a des technologies qui ne sont pas forcément nouvelles, mais qui sont en plein essor pour différentes raisons. Ces raisons sont assez simples, finalement. C'est que dans le contexte de la crise de 2008, il y a eu une invention, une invention qui était d'ailleurs historiquement très idéologisée, même si les choses évoluent. Idéologisée, pourquoi ? Puisque suite à la crise de 2008, on a une personne ou un groupe de personnes anonymes, sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, qui va inventer un nouveau système pour essayer de réinventer une finance sans banque. Il invente une monnaie paire à paire, autrement dit, une possibilité d'échanger de la valeur en direct sans passer par un tiers, comme je l'évoquais dans le Web2, autrement dit, la possibilité d'échanger de la valeur sans banque. Alors bien entendu, à l'époque, il invente d'abord un modèle quasiment, même complètement idéologisé, il n'en est pas à inventer forcément un nouveau marché tel qu'il est constitué aujourd'hui, mais ces technologies qui permettent d'échanger de la valeur, ce sont celles qui vont permettre en réalité d'apporter tout un tas de nouveaux produits, de nouvelles possibilités, parce qu'elles offrent finalement un nouveau modèle, un modèle qui n'est plus centralisé autour de GAFA, mais décentralisé. Comment elle fonctionne, cette décentralisation ? Elle fonctionne très simplement. Si je devais prendre une image, une image que j'aime bien, c'est celle du cahier de brouillon. Quand j'écris, je ne sais pas, sur un cahier de brouillon, quelque chose, et que, imaginons que je vous montre ce cahier de brouillon, vous allez tous pouvoir lire en direct ce que j'écris sur ce cahier de brouillon. Si je marque, par exemple, le réseau 137 est un mauvais réseau sur ce cahier de brouillon, la question, ce n'est pas de savoir si c'est vrai ou faux. Bien sûr, vous le savez tous, c'est faux. Ce qui compte, c'est évidemment que je peux écrire ce que j'ai envie sur un cahier de brouillon. Et quand j'arrive à la fin de ma page de mon cahier de brouillon, comme on est des bons élèves, généralement, on se relie et puis on va pouvoir compléter. Si j'ai fait une coquille, si j'ai envie de compléter, non, évidemment, c'est le meilleur réseau du monde, donc je vais le marquer. Et cette possibilité de partager l'information et de modifier mon contenu, mais toujours en suivi de commentaires, puisque sur les cahiers de brouillon, c'est dommage, je n'en ai pas un puisqu'on n'est pas en présentiel, je vous l'aurai fait en direct, mais sur un cahier de brouillon, on n'a pas cette possibilité d'effacer complètement si on est au style lobby. Eh bien, ça permet deux choses. Ça permet, un, de pouvoir partager l'information. Deux, l'information est très sécurisée. Sécuriser une fois parce que j'écris au style lobby, je ne peux pas effacer. Sécuriser deux fois parce que quand j'arrive en bas de ma page, eh bien, je peux me relire et je peux faire des ajouts et commentaires. Sécuriser trois fois parce que toutes mes pages de mes cahiers de brouillon, tous mes blocs de données d'une certaine manière eux-mêmes sécurisés sont reliés les uns aux autres à ma reliure, à ma spirale, à ma chaîne. Autrement dit, tous mes blocs de données sont liés à la chaîne. Du contenu très sécurisé, transparent, c'est ça la blockchain. À ceci près que mon contenu sécurisé, transparent, n'est pas chez un GAFA, on n'est pas sur un Google Drive, il est partagé sur l'ensemble des ordinateurs où les personnes qui veuillent y avoir accès sont connectées. Ça me permet d'avoir un cahier transparent, ça me permet d'avoir une donnée sécurisée et surtout une donnée qui n'est pas centralisée chez les GAFA, mais décentralisée. Transparent, sécurisé, décentralisé, c'est ça la technologie blockchain. Merci Fabien, on va revenir à cela, mais je voudrais, David, avoir votre éclairage puisque souvent, on associe la blockchain à la crypto-monnaie. Ce n'est pas que ça, mais finalement, Binance, c'est quoi comme entreprise ? Et vous, vous pensez quoi de cette blockchain ? Bonjour tout le monde, enfin vraiment bonjour, là on est à 8h45, je n'ai pas vraiment l'habitude de faire des interventions à 8h45. Merci. Vous m'excuserez si je suis un peu brouillon ce matin. Alors, pour moi, et dès le départ, en fait, ce qui est intéressant dans toute l'histoire qu'a dit Fabien et ce qui est intéressant et ce qui va être un peu le fil rouge de ce matin, pour nous, c'est une histoire aussi de communautés, de communautés d'utilisateurs, de communautés de développeurs, de communautés de personnes qui construisent et c'est ça qui est extrêmement fascinant avec ce phénomène, cette innovation, mais qui en dit beaucoup sur comment les technologies avancent en ce moment, les technologies, les tendances, les influences, etc. On voit quand même, on est de plus en plus dans une économie de communauté et c'est ça qui nous intéresse qui nous intéresse ici et qui fait le succès de ces technologies. C'est les communautés qui les supportent. À l'heure actuelle et pour vous présenter un peu plus Binance et Binance France, Binance, c'est une très jeune société, on a six ans et demi, on a été créé en 2017, notre première volonté, c'était d'être un espace d'échange de crypto-monnaies, un endroit où les gens vont pour acheter et vendre des crypto-monnaies soit contre leurs euros, soit contre d'autres crypto-monnaies. C'est allé très vite, on est devenu leader du marché en à peu près six mois. On est arrivé à un time to market qui était assez excellent avec une technologie qui était très bonne, ce qui nous a permis de capitaliser. Et suite à ça, on est passé de start-up qui lance son projet dans le Web3 à acteur un peu fondamental de l'écosystème et l'un des gros acteurs et l'un des gros participants. Et ça nous a donné une nouvelle responsabilité. Comme je le dis tout souvent, le leadership, ce n'est pas forcément, même en économie, quand vous prenez la position de leader, vous avez une responsabilité d'ouvrir la voie pour qu'un écosystème grandisse. C'est comme ça qu'on peut faire avancer la blockchain et qu'on peut faire grandir notre marché une fois qu'on a pris assez de parts de marché. Et quand vous ouvrez la voie, vous vous rendez compte que vous avez tout à construire. Ça passe de protocoles techniques ou de solutions qui manquent, comme la Binance Card qui permettait de dépenser directement les cryptos dans votre boulangerie ou dans un café, etc. à des avancées réglementaires. Et justement, Binance France en est une assez significative. Si vous voulez, Binance France a été l'un des premiers acteurs cryptos à être régulés en France. mais aussi en Europe majeurs. Ce qui a permis aussi de mettre un coup de spotlight sur l'écosystème français. Là où en fait, la France a pris un petit temps d'avance sur la blockchain comparé aux autres pays d'Europe, pas comparé aux autres pays d'Asie et bien en avance comparé aux Etats-Unis. Il faut aussi avoir ce développement technologique comme un développement qui n'est pas aussi homogène que le Web2 où tout se passait quasiment dans la Silicon Valley. Merci, David. Quand on regarde globalement, Fabienne, je voudrais te donner la parole sur ce sujet de la blockchain. On s'aperçoit, d'ailleurs, David, je pense que vous en avez fait cette introduction après Fabien, c'est que ça va bien plus loin au final que le sujet de l'économie des nouvelles technologies. Comment tu regardes ce sujet de la blockchain ? Évidemment, la blockchain, d'abord, bonjour à tous, pardon, j'étais prise par le débat déjà. Donc, bonjour à tous et merci à Réseau 137 pour organiser ce débat une fois de plus. Je crois que, alors évidemment, je suis prospectiviste, donc bien évidemment, mon angle d'attaque va être surtout un angle qui va être lié à ce qu'on appelle la grande transition aujourd'hui et dans cette grande transition entre des forces qui déclinent et puis des forces qui émergent, ce qu'on voit clairement se dessiner, c'est ce qu'on appelle un âge de l'accès. Alors, Jérémy Rifkin l'a évoqué déjà il y a quasiment une vingtaine d'années dans laquelle l'immédiateté et la facilité sont absolument essentielles. Et pour ça, évidemment, la blockchain répond tout à fait à ce qu'on demande. C'est un accès immédiat, c'est quand on pense aux smart contracts pour négocier par exemple une propriété ou pour acquérir une propriété c'est quasiment immédiat par rapport au temps que ça prend d'habitude etc. Donc, la facilité, ce qu'apporte la blockchain par rapport à une population qui aujourd'hui est en demande clairement d'accès et d'immédiateté et de facilité, c'est sans discussion. Maintenant, il y a quand même un certain nombre de points critiques et j'en vois particulièrement trois. Le premier, sans doute, c'est l'énergie. On a assez parlé de la consommation d'énergie. Donc, je serais personnellement, je ne suis pas du tout une spécialiste de la blockchain. Donc, je serais intéressée d'entendre nos collègues aborder la question. Mais c'est souvent quelque chose que l'on objecte à l'utilisation de la blockchain. C'est son coût énergétique. Le deuxième élément, c'est la notion de post-vérité. Vous savez sans doute tous qu'aujourd'hui, ce qui nous pose problème, c'est cette post-vérité, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans une approche du réel qui ne se traduit plus par la vérité versus l'erreur ou le mensonge, mais par la constitution de vérité individuelle indépendante de la réalité. C'est-à-dire la mise en place de filtres qui colorent d'une certaine manière ou déforment la réalité. Alors là-dedans, on a le complotisme, on a les fake news, on a des théories qui sortent de plus en plus sans fondement scientifique. Vous allez me dire toute magie est une science qui s'ignore, mais on est quand même dans cette approche qui est très particulière en ce moment où il est assez difficile de distinguer le bon grain de l'ivraie. Tu parles de transparence. Tu parles de transparence. Je ne parle pas seulement de transparence. Je parle de réalité. Une action de faux. Ce que Bertho Rico avait évoqué il y a au moins une vingtaine d'années sur le faux, mais qui se révèle aujourd'hui absolument évident et crucial, la construction du faux. Et du coup, je me demande comment la blockchain se positionne par rapport à cette construction du faux. Est-ce qu'elle est capable de mettre en évidence le vrai par rapport au faux ? Est-ce que ça ne va pas avoir d'influence ? Voilà, je pense que là, il y a quand même un point qui m'intéresse en tant que sociologue beaucoup. Et puis enfin, en tant que politologue, bien évidemment, c'est la position des institutions centrales. Il faut être clair, on ne va pas rester très très longtemps avec un instrument aussi libertaire que la blockchain sans que les grandes institutions ne commencent à s'en mêler, à les régler. On a vu déjà des cas, et si ma mémoire est bonne, il y a un cas qui est en train de se présenter aux États-Unis, mais je pense que je vois Fabien sourire, donc il doit être au courant, sur la cour américaine qui doit se prononcer sur le fait de pouvoir tracer des mouvements financiers sur la blockchain, notamment dans la lutte contre le blanchiment, par exemple. Donc on voit quand même qu'il y a des choses très très concrètes qui sont en train de se passer là. Et moi, j'aimerais bien entendre nos collègues sur ce poids des institutions centrales qui ne vont pas se laisser vaincre sans se battre et où en est-on un petit peu de cette bataille. Voilà pour l'instant les points que j'aimerais aborder, puis après je reparlerai peut-être de l'Alien Gen et de pourquoi... Fabien, si tu veux... Merci Fabien, Fabien, je te vois avec le visage, tu veux réagir ? Bien sûr, je vais prendre les trois sujets puisque ce sont trois sujets stratégiques, sans trop. Peut-être commencer par l'énergie puisque c'est le sujet sur lequel je peux aller le plus vite. En fait, évidemment, quand on parle des technologies blockchain, on a toujours des tas d'études qui nous démontrent que l'industrie blockchain est une industrie consommatrice d'énergie, polluante, etc. Alors, ce n'est pas que c'est vrai ou ce n'est pas que c'est faux, c'est juste que ce sont des analyses qui sont extrêmement mal pensées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les trois quarts de ces études, quand vous les prenez, quand vous les décortiquez, vous voyez qu'elles vont se structurer autour des premiers protocoles et en particulier autour du protocole Bitcoin qui aujourd'hui, ce n'est pas bien ou pas bien le protocole Bitcoin, c'est juste que c'est une crypto-monnaie et c'est pour celle qui est utilisée, en particulier, pas pour les grosses industries. Le sujet, c'est le suivant, c'est que si je voulais vous prendre une image très simple, je prendrais deux choses très différentes. Je prendrais par exemple la notion d'énergie. Pour pouvoir faire tourner la blockchain, je le disais tout à l'heure, il faut que ça soit du continu. Et aujourd'hui, les Web3, par définition, puisqu'on est sur du continu, va être l'une des industries au monde qui va devoir utiliser de l'énergie qui est par définition renouvelable. Et du coup, souvent, vous avez par conséquent des gros dispositifs qui font sécuriser la blockchain qui sont structurés autour d'hydro, d'énergie hydro ou alors d'énergie basée sur des énergies renouvelables tout court. Deuxième chose, et surtout, c'est celle-ci qui m'intéresse, c'est toute technologie est consommatrice si elle est mal utilisée. Je vous donne un exemple, une image que j'aime bien. Si vous prenez, par exemple, les NFT, on en a énormément parlé. C'est quoi un NFT ? C'est juste un objet virtuel unique. J'aimais beaucoup, lors de la vague, regarder un petit peu la consommation énergétique de ces NFT pour me rendre compte de deux choses. Si vous faites un NFT sur la mauvaise technologie, oui, vous allez consommer. Si je fais un NFT sur Bitcoin, sa consommation, ça va peut-être être celle du poids carbone, du poids d'un éléphant. Par contre, si je fais le même NFT et que je choisis la bonne technologie, j'en sais rien, par exemple, en Proof of Stake, Tezos, par exemple, le même NFT aura le poids carbone d'une mouche. Bref, ce n'est pas la notion énergétique en soi qu'il faut regarder. C'est la notion énergétique des bonnes utilisations. bien sûr, c'est une énergie qui, enfin, c'est une technologie qui est nouvelle, donc il y a eu beaucoup de tests, test and learn, etc. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que l'industrie de la blockchain, l'industrie de la crypto même, est beaucoup moins consommatrice, par exemple, que les industries en proportion gardées, bien sûr, bancaires, par exemple, ou des industries principales. Ensuite, sur le deuxième sujet qui était la post-vérité, et en fait, je vais adresser le point aussi pour ce qui est de la notion centralisée et décentralisée en même temps, l'industrie de la blockchain, par définition, est une industrie de la vérité. Et ça, ça paraît paradoxal parce qu'en fait, les journalistes, les médias, ne l'ont toujours pas compris et c'est quelque chose pourtant qui est évident puisque je vous ai dit tout à l'heure que tout ce qui est dans les blocs de données, c'est transparent. Alors, si vous voulez faire du blanchiment d'argent, je n'ai pas de conseil à vous donner et je ne suis pas professeur de blanchiment, mais cela dit, si vous vouliez blanchir de l'argent, je vous recommanderais d'utiliser une technologie qui n'est pas à 100% traçable. Par conséquent, peut-être pas les technologies blockchain. Je vous recommanderais peut-être les mallettes de billets verts, ça, ça marche mieux. Mais la blockchain, par définition, c'est transparent. Et comme c'est transparent, eh bien, on retrouve tout et pour avoir pas mal travaillé avec les autorités, on va lancer dans quelques semaines la Ligue pour la Sécurité du Web 3 avec la DGSI, avec la gendarmerie, avec la police, etc. On travaille sur ces enjeux. Tout ce qui est dans la blockchain, c'est transparent et pire, c'est public. Je ne sais pas si ça répond à cet argument sur le blanchiment, mais disons que ce n'est probablement pas, évidemment, la technologie qu'il faudrait utiliser. Alors, pourquoi on parle souvent de blanchiment lorsqu'on parle de crypto ? C'est parce qu'au tout début, dans les années 2008 et suivantes, quand ces technologies ont été émergentes, oui, c'est vrai, elles ont été utilisées pour ça, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de force de police qui regardait vraiment ce qui s'y passait. Mais ça n'a pas duré longtemps, un peu comme le piratage sur cette plateforme il y a quelque temps, eh bien, ça a fait son temps. Deuxième chose, qui est encore plus importante et qui pour moi est même essentielle puisque c'est notre sujet chez Vivendi, c'est la notion en effet de vérité, post-vérité, tous ces sujets de deepfake, tous ces sujets de contenu. Par définition, le Web2 est en train de tuer la vérité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le Web2 permet de multiplier les contenus, permet de transformer le vrai en faux, permet de faire du deepfake, permet de manière très simple de donner la même valeur, le même poids à quelque chose de vrai ou à quelque chose de faux. Le Web3, au contraire, par les technologies blockchain, va permettre de certifier du contenu, certifier quoi que ce soit d'une valeur, certifier une information. On va transformer l'information en valeur en la certifiant. Et par conséquent, ça va nous permettre plusieurs choses. Ça va nous permettre par exemple de certifier si une vidéo est vraie ou fausse. Ça va nous permettre par exemple de certifier si mon contenu a été produit par une intelligence artificielle générative ou par un humain. Ça va me permettre de certifier le vrai du faux. Et ce n'est pas quelque chose d'anodin. Moi, j'ai un exemple que j'adore donner puisque je l'ai vraiment vécu à l'époque, c'est le cas de Vinci. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Vinci, lors de Notre-Dame-des-Landes, avait été attaqué par les militants de Notre-Dame-des-Landes avec un faux communiqué de presse qui avait craché le cours de bourse de Vinci. Et à l'époque, les journalistes, quand vous leur demandiez pourquoi ce communiqué a été publié, ils vous disaient tous mais ce n'est pas possible. On a tous vu que ce communiqué était un faux. On ne l'a jamais publié. Et qu'est-ce qui a, à l'époque, fait que ce communiqué a pourtant été relayé ? Parce que les journalistes ce sont des humains, ils ont pu voir. Par contre, le chatbot de Reuters, lui, il n'est pas humain et il ne l'avait pas vu. Donc, il a relayé le communiqué. La technologie blockchain aujourd'hui permet de certifier la vérité et d'éviter ces cas de figure. Ce qui est assez amusant par ailleurs, c'est que vous ne le savez probablement pas, mais j'ai envie de dire quasiment 80% des communiqués de presse aujourd'hui sont blockchainers. Vous ne voyez pas la technologie, mais sur les newsrooms des CAC 40, il y a toujours ces dispositifs qui ont été intégrés justement pour protéger ces vérités. La dernière chose que je voulais aborder en réaction de libertaires versus quasi autoritaires ou du moins centralisées cette position des gouvernements. Moi, c'est un sujet qui me passionne puisque je suis passionné sur ces enjeux géopolitiques du Web3 et je pense que si je devais rebondir, je repartirais de ce qui s'est passé il y a 15 jours. Quasiment personne en France n'en a parlé. À l'étranger, ça a été probablement le sujet le plus abordé. C'est le sujet Web3 et crypto au G20. C'était en Inde et ça a vu un vrai conflit ouvert pour ne pas dire pré-armé entre d'un côté le G8 et de l'autre côté le G20. Je m'explique. D'un côté, vous avez des pays, des grands pays plutôt riches avec les Etats-Unis, avec la France, l'Europe quasiment qui, eux, ont bien compris que de toute manière le Web3 allait se développer de manière très rapide et que s'ils voulaient reprendre la main, il n'y avait qu'une seule solution. c'était de favoriser des outils numériques qui soient, pour tout ce qui est financier, basés, comme d'habitude, sur le dollar. Et de l'autre côté, vous avez le G20, les pays en développement, qui se rendent compte que d'un côté, les grands pays de l'Occident veulent que tous ces outils financiers soient structurés autour du dollar et de l'autre côté, la Chine qui est en train de lancer sa monnaie digitale basée sur une valeur qui est détenue et centralisée par le gouvernement chinois, le crypto renminbi et qu'entre le crypto renminbi et le crypto dollar, c'était peut-être la peste et le choléra des deux côtés puisqu'ils perdaient leur souveraineté monétaire dans les deux cas. Par conséquent, vous avez le G20 qui, de son côté, se dit peut-être qu'il faudrait mieux assumer le fait, faute de pouvoir faire des monnaies digitales centralisées comme il y avait hier des monnaies papiers centralisées qui avaient des vraies valeurs que ce soit en Afrique ou dans d'autres pays, peut-être qu'il vaut mieux parier sur des valeurs qui sont vraiment décentralisées et donc vraiment indépendantes des pouvoirs publics. Et vous avez pour la première fois des pays qui disent ouvertement qu'il vaut mieux peut-être penser la décentralisation que la centralisation. C'est un vrai conflit en ce moment central, structurant de la géopolitique mondiale parce que derrière ce sont des enjeux financiers, politiques et géopolitiques. On est vraiment par ailleurs, nous les Européens, entre les deux blocs qui sont en train de se reconstituer, le bloc chinois et le bloc américain. Et pour nous, c'est soit une super chance, comme le disait David, très justement, parce que les industries sont d'ailleurs en train de se délocaliser des États-Unis pour venir en Europe et en particulier en France où le cadre n'est pas mauvais, même si c'est vrai que l'avance que nous avions prise est en train de se transformer petit à petit en retard. Et de l'autre, de la Chine, qui, je pourrais en parler des heures, est devenue très agressive là-dessus, mais je passe la parole pour laisser Fabien peut-être rebondir au David. Merci beaucoup, Fabien, c'est hyper intéressant, mais je voudrais vraiment que David, tu réagisses parce que tu vis en plus, je pense, au cœur de, avec Binance et pas que sur ces sujets, de grandes institutions, mais finalement, est-ce que tu te fais bousculer ou est-ce que tu bouscules peut-être les deux sur ce sujet de gouvernance ? J'ai envie que tu nous racontes et puis, c'est de la vérité, de l'énergie, enfin voilà, j'ai vraiment envie que tu réagisses sur Fabien et Fabienne. Il y en a de la matière. Alors bon, déjà, on va commencer à un peu calmer le jeu sur tout ça. Alors, les innovations en France, on a un champ lexical qui est toujours assez drôle, c'est des révolutions, c'est des batailles, c'est très l'un contre l'autre, c'est très très fun. Déjà en Asie, on a d'autres capacités à penser, en Amérique, on est beaucoup plus straight forward. Donc, c'est assez drôle déjà de vous faire remarquer que quand on part sur une discussion avec les institutions, on est dans une bataille et quand on part dans une évolution technologique, c'est une révolution. C'est très français, ces mots-là, quand on parle de la technologie. Déjà, je tiens à vous rassurer, on n'est pas dans une bataille avec les régulations et les institutions. les autorités des marchés financiers et les banques de France, mais aussi d'ailleurs, sont OK pour ce genre de technologie, sont en train de les implémenter même dans leurs monnaies avec des CBDC, avec des monnaies numériques, pas que en France, mais aussi, et pas que en Europe. Donc, ça montre quelque chose. Ça montre aussi une volonté de passer d'un système à l'autre et les systèmes monétaires ont souvent évolué comme ça dans l'histoire avec un grand H. Je vais reprendre l'histoire de moins 1000 à maintenant. On est originaire de ça et les banques ne sont pas vraiment une invention très ancienne. C'est 1800, 1750 max. Avant, on était sur des systèmes beaucoup plus tradis, anciens. Et Fabienne, je te vois faire une moue dubitative, on avait aussi des monnaies qui avaient des valeurs. Ça, c'est un Napoléon de 10 francs en or. Alors, c'est ça qui est assez incroyable avec cette monnaie. C'est qu'en fait, cette monnaie, elle était drôle, c'est qu'il n'y avait pas de Web 1, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait même pas de télé. Et pourtant, cette monnaie, vous pouviez l'échanger partout dans le monde sans aucun problème parce qu'en fait, elle était constituée d'or. Et l'or, ça a une valeur dans tous les pays et tout le monde pouvait la peser. Et donc, en fait, cette monnaie, elle avait une valeur qui était calculable sans avoir accès à aucune source d'information. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, à un système de monnaie de confiance, c'était dans les années 70, moi, je n'étais même pas né. Et ensuite, maintenant, on arrive à une limite des systèmes de monnaie de confiance et qui commence par une dédollarisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et on le voit, et là, on ne va pas aborder la France comme juste la France ou notre vision de petit français, mais on va regarder un monde, on voit que et vers les BRICS et vers les systèmes asiatiques et la Russie et pas mal de monde, ça commence à vouloir essayer de se passer du dollar quand même très, très fortement. On revient à l'explication et de Fabien et de Fabienne sur, on arrive dans un monde où il y a de plus en plus de vérités. Nous, on a été habitués à des vérités uniques. Maintenant, on se rend compte que les points de vue diffèrent des individus et que, bon, à chaque point de vue existe. C'est compliqué de passer de passer de système de pensée à d'autres. Alors, ça se traduit par des symptômes qui sont aussi bénéfiques que négatifs. Fabienne, t'en as parlé. Compotisation, négatif. Mais en même temps, on remise en question pas mal de choses qu'on considérait soit pour acquis, soit comme les seuls systèmes ou les meilleures façons de penser ou les, de toute façon, on ne peut pas vraiment faire mieux. Alors, ça, c'était une réflexion très, très générale sur où on était et ce qui m'était venu à l'idée quand je vous ai entendu parler. Maintenant, si on va sur l'effet de l'énergie, moi, j'ai beaucoup aimé le débat de l'énergie sur le bitcoin et sur les crypto-monnaies. La première chose, c'est parce qu'on a été comparé à à peu près tout sauf des crypto-monnaies ou sauf des systèmes financiers. L'énergie de la blockchain est équivalente à tel pays, tel... Bon, c'est cool, mais le problème, c'est qu'on n'évalue pas des technologies avec des pays parce qu'en fait, je ne vais pas choisir entre avoir l'Islande ou la blockchain. Ce n'est pas possible. Enfin, je choisirais l'Islande toujours. Donc, il y avait un problème et ça démontrait aussi quelque chose d'assez criant que moi, j'aime bien amener à penser et justement, Fabien l'a dit, c'est qu'aujourd'hui, déjà, tracer l'énergie, c'est très compliqué sur des systèmes anciens ou sur des systèmes mixtes. Une entreprise, comprendre exactement combien elle a consommé, on voit sa facture EDF, ça, ça va. Les voitures des collaborateurs, le coût d'énergie grise des transports qu'elle crée, les prix des livraisons, etc. Tout ça, on ne le voit pas et tout ça, ce n'est pas vraiment transparent. Et c'est pour ça qu'on a du mal à comparer un système blockchain où toutes les machines sont branchées donc on sait exactement ce que ça consomme et il n'y a pas vraiment de déplacement d'individus pour faire tourner un système comme ça. Des systèmes bancaires où il y a des agences, des gens, des déplacements entre les gens, des camions avec des billets qui circulent toute la journée et donc, stricto sensu, si on va de l'un à l'autre toute proportion gardée et on reste à l'un, je veux dire, il n'y a pas débat. Vous allez, enfin, trois machines qui tournent consomment moins qu'un fourgon blindé de la Brinks avec deux mecs et des fusils. Donc, à partir de là, bon, moi, je veux bien qu'on en discute longtemps mais je vais juste rappeler un truc. La France, c'est 1% des systèmes d'émissions carbone. Les banques françaises, c'est 3. On a des systèmes économiques qui tournent trois fois plus en émissions de carbone. 1 000 euros investi... Enfin, quand vous mettez 1 000 euros en banque, aujourd'hui, le mix d'investissement d'une banque et ce qu'elle consomme, etc., vous avez généré une tonne de CO2. Et vous n'avez pas bougé l'argent. Et ce n'est pas grave. Et ce n'est pas votre faute. Donc, en fait, sur le débat d'énergie, moi, je pense qu'il faut vite s'en sortir. Et par ce qu'a dit Fabien, on est consommateur de ressources d'énergie renouvelable, on est aussi des systèmes switch ou EDF, mais aussi beaucoup d'entreprises énergétiques justement nous utilisent parce que, en fait, quand vous produisez de l'énergie renouvelable, la beauté du renouvelable, c'est que ce n'est pas des moteurs à essence, ça ne s'allume pas, ça ne s'éteint pas. Ça peut se produire en continu, 24 heures sur 24. Bon, le matin, il est évident qu'on consomme plus d'énergie qu'à minuit. Sauf que, bon, le vent, il tourne pareil, il ne s'est pas arrêté, le soleil peut-être, mais il y a beaucoup d'énergie qui peuvent continuer à tourner. Le stockage d'une énergie, aujourd'hui, c'est un vrai problème. En fait, on ne sait pas stocker une énergie, les batteries sont des systèmes de perte d'énergie, vous mettez une quantité dans une batterie, vous perdez la moitié. Donc, au lieu de perdre la moitié, les gens préfèrent utiliser l'énergie en immédiat et les mettre dans des systèmes blockchain qui leur rapportent l'argent pour avoir une bonne façon d'utiliser cette énergie. Et donc, on voit que même en efficience d'un système énergétique, la blockchain peut aider. Même pas dans son rôle de consommateur, mais elle aide des systèmes énergétiques à évoluer et à avancer. Bon, troisième et dernier point, la réglementation, je vais aller très vite là-dessus. Ce qui est intéressant et ce qu'on a vu ces deux dernières années et ce qui a été un peu l'un de mes gros chantiers chez Binance France, ça a été les avancées sur la régulation et comment ça pouvait impacter et l'écosystème mondial, mais aussi les pays et les pays en eux-mêmes. On a vu que le PSAN français a eu un impact majeur sur la compétitivité française de ces deux dernières années, sur les investissements français en start-up de ces deux dernières années. Beaucoup de start-up en blockchain ont été capitalisées cette année depuis Paris et qui sont basées à Paris, beaucoup moins au UK, beaucoup moins en Allemagne. Et on voit en fait que la France, avec son positionnement sur le PSAN, a pu prendre l'avantage sur un écosystème blockchain en Europe, en Europe seulement, il faut savoir rester humble parce qu'on n'a pas du tout gagné. Et justement, le défaut français, c'est de penser qu'on a gagné trop tôt. Donc là-dessus, je vous conseillerais d'être prudent. Mais ça nous a permis de prendre un momentum. Et l'arrivée de Binance a été vraiment le fait qu'il le dit. C'est-à-dire qu'on avait un PSAN qui était plutôt critiqué par les acteurs locaux et a raison, jusqu'à ce que Binance le prenne et mette le coup de spotlight en disant « Oui, oui, mais c'est clair ». Pourquoi ? Parce qu'on avait beaucoup de mal aujourd'hui. Et c'est aussi quelque chose qu'on voit et c'est toujours dans un secteur en innovation la même chose. Bon, les journalistes, ils écrivent des articles mais ils n'ont pas vraiment le temps d'avoir des opinions. Et en même temps, ce n'est pas des professionnels du secteur. On n'a donc ni du secteur bancaire, ni du secteur financier, ni vraiment du secteur blockchain. Il y a peu d'expérience dans les contenus que le vécu. Il était très évident une fois qu'on comparait les régulations de pays à pays de voir que la française était quand même assez flexible et souple. Cependant, un journaliste français écrivait sur la régulation française. Un journaliste anglais écrivait sur la régulation anglaise, etc. Donc, on est encore dans un domaine où j'ai envie de vous dire qu'il faut vraiment faire vos analyses mais à tous les niveaux. Et c'est très drôle. On le dit dans l'investissement de crypto qu'il faut pour chaque projet faire ses propres recherches, regarder soi-même, avoir son propre avis. Et ça en est extrêmement vrai parce qu'aujourd'hui, les interprétations sur les différents textes et les différents éléments sont encore ouverts à la vie de chacun. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la France est plutôt bien positionnée en Europe, qu'on a un axe méditerranéen qui se crée et qui est très intéressant. France, Espagne, Italie, Portugal, enfin ce genre de pays. avec une ouverture sur l'Europe de l'Est qui est notable. On voit que le Sud-Est asiatique avance à une vitesse incroyable cette année et est en train de complètement nous dépasser. Et c'est intéressant et c'est très bien. Ça va nous obliger à bouger plus vite. Ça va aussi nous permettre de voir des innovations d'ailleurs. Et aussi, ça témoigne de quelque chose. En fait, en France et en Europe, ça va, les banques ont un taux d'adoption qui est assez gros. Quasiment tout le monde en France compte en banque. Ce n'est pas le cas du Sud-Est asiatique, ce n'est pas le cas du monde entier. 40 % c'est le taux de pénétration des banques. C'est-à-dire que 60 % de la population mondiale n'a pas de compte en banque. C'est-à-dire que si les banques devaient être élues présidentes, ça ne marcherait pas. Donc, c'est intéressant de voir ce système et en fait, nous, on est autant une alternative qu'une réponse à porter. Et encore une fois, moi, j'ai envie de vous dire que vous ayez raison ou tort, on a une communauté et c'est ça qui est le plus important. En fait, si vous avez vos clients, si vous avez votre base d'utilisateur, vous pouvez avancer. Alors, David, je voudrais rebondir sur vous pouvez avancer, mais alors, je voudrais très rapidement chacun que vous nous ayez un mot ou deux sur, parce que je voudrais vraiment après qu'on se garde dix minutes sur le focus entreprise avant qu'on passe aux questions-réponses. Mais ma question rapide, c'est, dans l'état actuel des choses et de nos connaissances, est-ce qu'il y a un risque que la blockchain fasse plouf, un peu comme le métaverse ? Est-ce qu'on considère que c'est trop lent ou que ça avance de manière normale ? Voilà, est-ce que c'est est-ce qu'on peut très très vite donner un petit point de vue sur ça avant qu'on aille ensuite sur l'entreprise ? David, allez, on repoursuit, David, je vous donnerai la main à Fabienne et Fabien. on suit des cycles dans la blockchain qui sont intéressants. Alors déjà, le métaverse, pour moi, le métaverse existait déjà, c'était juste des jeux vidéo online. Il ne fallait pas aller chercher beaucoup plus loin, donc tout allait bien. Et ça continue à avancer, le métaverse, c'est-à-dire que l'utilisation des jeux vidéo continue à progresser, mais dans sa direction. Et en fait, encore une fois, ce n'est pas les entreprises qui font les innovations, c'est les utilisateurs. C'est-à-dire que les utilisateurs d'e-sport, de jeux online, etc., sont en train de créer leur métaverse. Les entreprises qui créent des métaverses sont toutes seules si elles n'ont pas d'utilisateurs. Donc, c'est un point qui est assez intéressant à être notable. Au niveau de la blockchain, le taux d'adoption continue de grandir, donc on est plutôt dans un bon endroit. Évidemment, étant un système monétaire et financier, il faut qu'on rentre dans un cadre qui permettent justement la surveillance des fonds, qui permettent ce genre de choses. La transparence de la blockchain aide parce que justement, vous savez, vous voyez beaucoup d'articles des fois sur des hacks de protocole, mais vous voyez très peu d'articles sur ce qui s'est passé après. Et c'est très intéressant, mais les travails d'investigation de police, etc., font que 80% des fonds volés en blockchain sont retrouvés ou ramenés à l'expéditeur. C'est assez intéressant quand même à voir. C'est très rare. En fait, 80% des braquages de banques sont résolus. Et c'est vraiment un peu intéressant là-dessus. Fabien ? Moi, ce que je dirais, c'est qu'on est sur une industrie qui est émergente, elle est nouvelle, mais qui suit finalement la fameuse courbe de Gartner. Autrement dit, vous avez d'abord à chaque fois une hype, et puis ensuite, il y a une hype qui s'effondre petit à petit. Mais c'est dans le creux de la hype, finalement, que les industries, les entreprises vont se projeter et vraiment développer du produit pour vraiment faire grandir ensuite l'écosystème. David a dit quelque chose de clé, il a parlé de communauté, d'écosystème. On est vraiment sur ça aujourd'hui, sur une communauté de clients, finalement, sur clientèle, pour parler en termes plus marketing, qui est en train de s'accroître énormément. Moi, je suis assez fasciné quand je vois, on était la semaine dernière en Bulgarie, je vois 18% des Bulgares qui ont des cryptos. Je me dis, bon, il se passe peut-être quelque chose. On se rend compte qu'il y a des pays où ça va plus ou moins vite, mais finalement, c'est comme le numérique, tout le monde, petit à petit, il vient. La dernière chose, le dernier chiffre que je voulais vous donner parce que c'est un chiffre qui m'amuse énormément, c'est qu'on est sur un marché qui est solide, qui se consolide, mais qui reste quand même relativement mineur aujourd'hui. Pour vous donner le chiffre, on est sur à peu près un peu plus de 2000 milliards de valos. Alors, ça paraît énorme, mais en fait, finalement, c'est quatre fois la valorisation de la Tour Eiffel. Donc, ce n'est pas non plus énorme à l'échelle de la finance mondiale parce que la Tour Eiffel, elle est valorisée, je crois, à 400 milliards. Évidemment, c'est quelque chose qui est structurant, mais ça ne le sera finalement vraiment que lorsque les États se seront emparés de ces technologies et auront embarqué les acteurs, dont Binance, dont d'autres, réellement. ça va mettre quelques années encore, mais ça va très vite. Si vous regardez ce qu'a dit Christine Lagarde, je crois, il y a 48 heures, sous deux ans, la Banque Centrale Européenne lancera son crypto-euro. La Chine l'a déjà lancée, les États-Unis sont sur le point de le faire. On est sur une industrie qui n'a pas fini de se développer. Fabienne ? Oui, alors moi, je serais un tout petit peu plus nuancée puisque, on va dire que j'ai mon grand âge qui me permet d'avoir un certain recul. Ce que j'entends beaucoup sur ces technologies aujourd'hui, c'est effectivement, et là, je vais tout à fait dans le sens de mes deux confrères, c'est vraiment ce qu'on entendait, j'ai envie de dire, à l'époque du GPS et si je remonte encore plus loin, à l'époque des ordinateurs personnels que j'ai vus arriver et où vraiment, à l'époque, on disait que c'était un gadget, personne ne s'en servira, etc. Et je ne parle pas du Minitel. Maintenant, je pense qu'il y a deux choses qui sont essentielles. C'est qu'il y a des technologies qui font flop parce qu'elles sont remplacées par de meilleures technologies. C'était le cas du Minitel qui finalement a été remplacé entre guillemets par les smartphones qui aujourd'hui autorisent cette multiplicité de connexions que le Minitel apportait. Maintenant, donc je ne sais pas si c'est la blockchain dans son état actuel ou dans une version améliorée, mais certainement dans une version améliorée qui sera le vecteur de demain. Maintenant, ce que je trouve intéressant, c'est de regarder qui sont les drivers en fait, quelles sont les lignes de force qui poussent vers cette évolution. Et je reste convaincue, en tout cas, les analyses sociologiques le montrent aujourd'hui, que ce qu'on appelle l'Allian Gen, c'est-à-dire cette génération qui est née dans les années 80 en France, parce que dans les autres pays, elles sont nées à des époques différentes et qui sont très liées à leur rapport à la technologie, mais aussi à leur rapport à la culture, à l'autorité, au monde qui était caractérisé par ce monde et la partie crypto qui, elle, tient complètement à d'autres ressorts. On est en train de parler de finances, on est en train de parler de monnaie, on est en train de parler aussi de spéculation. Et chez ces jeunes, c'est ça qui me surprend le plus. C'est le côté spéculatif, c'est-à-dire cette espèce d'attraction pour de l'argent facile, le mirage un peu qui se retrouve derrière que je trouve un petit peu inquiétant, je ne dirais pas jusqu'à le qualifier d'inquiétant. Mais je dis que dans un monde qui est en train d'essayer d'être de plus en plus propre, la spéculation est quand même quelque chose qui est intéressante. Et je trouve qu'on critique de plus en plus le capitalisme, on entend de plus en plus d'études consacrées à la fin du capitalisme et en même temps, quand on voit une jeunesse qui au contraire investit une bonne partie de son argent de poche sur des cryptos dans l'espoir de toucher le jackpot, voilà, ça interpelle un tout petit peu. Maintenant, je crois que c'est un épiphénomène et que ce n'est pas du tout ce que l'avenir en tout cas nous réserve dans ce domaine où clairement les États sont sur ce chemin et depuis un certain nombre d'années et avec des économies derrière qui sont substantielles et qui motivent, ça il ne faut quand même pas l'oublier, qui motivent considérablement le développement des monnaies électroniques et je parle bien de monnaie électronique et pas de crypto. je vois une certaine différence sur le plan financier entre les deux, notamment pour l'adossement de la monnaie électronique à la production de valeur réelle, ce qui n'est pas forcément le cas, me semble-t-il, de la crypto, mais je laisserai bien entendu David réagir à ça. Peut-être le dernier point, c'est la question du métavers. Je voudrais revenir là-dessus parce que là encore, alors moi, je ne vois pas du tout de métavers comme David pour le coup, je le vois vraiment comme la création d'un espace virtuel et ça, je le vois chez mes clients dans lequel on peut faire que le télétravail soit plus transparent et plus collaboratif qu'il n'est aujourd'hui quand chacun est enfermé chez lui à faire supposément, là il y a encore une question de confiance derrière, mais à faire supposément son travail. Quand on met le salarié dans un espace virtuel où on peut le regarder en train de travailler, on se dit ça va, il travaille, donc j'ai confiance. Il y a quand même beaucoup de choses autour de ça et ça, je pense qu'on va revoir apparaître le métavers. Pour l'instant, on est au début de la technologie, elle coûte cher, elle est consommatrice, mais je pense que dans 10 ans, moi je ne serai plus autour de la table, mais je suis sûre que Fabia et David seront sur ces questions-là. En tous les cas, ce que je ressens en vous écoutant, c'est que non seulement c'est en marche, mais c'est l'avenir et que peut-être une des raisons avec mémoire à moi que je ressens, c'est qu'on touche au-delà de la technologie, une façon de penser différente, une façon de foire la vie. Vous avez beaucoup parlé de communauté d'écosystème qui donne le ton sur sans doute une façon d'engager les choses différemment. Il nous reste peu de temps avant d'aller vers les questions. Moi, je voudrais que chacun de vous donniez un exemple concret de ce que l'on peut déjà aujourd'hui en faire en entreprise, que ce soit sur les politiques de rémunération, sur une façon de faire la gouvernance d'entreprise différemment, sur l'expérience collaborateur. Voilà. Qui a envie de s'exprimer en montrant déjà des exemples extrêmement concrets pour nous tous de la façon de l'utiliser déjà en entreprise, aujourd'hui ou dans les mois qui vont venir ? Fabienne, tu veux poursuivre ? Il y a deux choses que je vois chez mes clients. La première chose, c'est surtout sur le recrutement. C'est le CV sur blockchain. C'est-à-dire qu'on peut très aisément voir apparaître et on le verra, pour moi, c'est vraiment une question de la décennie qui vient. Chaque étape de validation d'une acquisition de diplôme, diplôme ou certification, peu importe, mais le trajet professionnel d'acquisition des connaissances dans le cadre notamment de ce qu'on appelle le lifelong learning, c'est-à-dire l'éducation continue tout au long de la vie, s'inscrit sur la blockchain, ce qui fait que pour les recruteurs, on va quand même s'enlever une énorme épine du pied qui est celle de la vérification aujourd'hui des CV dont on sait que plus de 60% sont faux. C'est-à-dire qu'il y a au moins des choses fausses à l'intérieur. Alors oui, ça veut dire que du coup, l'individu n'a plus la possibilité de raconter sa vie comme il l'entend et là, je rejoins David et ses narratifs et la multiplicité des narratifs, mais voilà, en même temps pour les recruteurs, on sait qu'on a affaire à un individu qui effectivement a passé ou n'a pas passé tel diplôme avec telle note ou telle autre, etc. Je pense que là, il y a quand même quelque chose de très intéressant et ça, c'est déjà mis en place dans plusieurs universités dans le monde. On a l'inscription directe des diplômes sur la blockchain et ça, je crois que pour les recruteurs, ça a bien la facilité. Fabien, un exemple ou deux de cas concrets qu'on peut utiliser en entreprise ou d'évolution à venir proche ? Ou Areva qui vont aller réutiliser les énergies perdues des centrales nucléaires ou d'autres types de production d'énergie pour les convertir en valeur et réinvestir dans RSE. Et je pense que convertir la valeur perdue pour pouvoir réinvestir sur leur RSE, c'est des choses qui sont aujourd'hui venues communes mais que je trouve assez intéressantes. Après, pour revenir dans un domaine et prendre le chemin continu de Fabienne sur l'aspect RH, moi, j'aime bien un cas qu'on a développé chez nous, chez Vivendi, qui finalement s'inspire d'Harry Potter. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans Harry Potter, vous avez des maisons et dans chacune des maisons, il y a cette possibilité, si on fait des choses bien ou des choses pas bien, d'avoir des points dans les sabliers géants. Et à la fin de l'année, la maison qui a le plus de points dans le sablier, la maison gagne un cadeau, une coupe. On a fait à peu près la même chose, sauf qu'on a remplacé la magie par la blockchain, c'est pour ça que j'aime bien, avec la chose suivante. À chaque fois qu'on a des employés qui vont faire un certain nombre de choses qu'on a normées, qu'on a posées sur la table, alors ça aurait pu être tout, ça pourrait être à l'heure à une réunion, ça pourrait être, nous on avait choisi plutôt assister à temps de formation, assister à temps de réunions à plénière, etc., démarcher des clients, etc. Bref, à chaque fois qu'on coche un certain nombre de cases qu'on va poser en amont, on a cette possibilité pour les employés de gagner des points, des tokens, et ces points, en fait, ce qui est super, c'est qu'ils peuvent être dépensés à la fin de l'année sur un certain nombre de cadeaux, mais surtout, et c'est ça qui nous intéressait, nous, c'est qu'ils ne sont pas ni transférables, ni utilisables dans l'économie réelle, ce qui fait qu'à la fin de l'année, si je n'ai pas pu dépenser ces tokens, ces points, sur des cadeaux, je repars pour une année, et du coup, je suis fidélisé parce que je veux garder ces points pour pouvoir les utiliser l'année suivante, donc c'est aussi une manière de fidéliser les employés, et au-delà de cette manière de fidéliser les employés, ce que je trouvais assez amusant, c'est que ça va justement renforcer l'aspect communautaire, puisqu'on avait fait toute une token economics, ça fait partie des nouveaux métiers qui émergent d'ailleurs, cette valorisation des tokens, des jetons, des points, pour pouvoir démontrer que plus il y avait un engagement des employés qui était fort, plus la valeur du point augmentait, et donc cette idée à la fois en tant que personne d'être fidélisé, mais en tant que groupe, en tant qu'entreprise, d'être incentivé, motivé. Alors Fabien, Harry Potter ou le flying blue du collaborateur, comment fidéliser ? David, alors chez Binance ou ailleurs d'ailleurs, est-ce que ça modifie les politiques de rémunération des collaborateurs ou même la gouvernance, le mode de management ou autre chose ? Moi, je vais rester un peu plus très dans les six mois, dans les un an, dans les deux ans, plutôt que dans les cinq ans. Je suis d'accord avec vous, Fabienne, sur les diplômes. On a même émis nos propres diplômes avec un organisme français qui fait M-Lyon aussi, qui fait pas mal d'entreprises et c'est intéressant parce qu'un diplôme, c'est très compliqué à réémettre ou à retrouver quand vous l'avez perdu ou quand vous avez eu une effraction ou pour plein de raisons, votre maison brûle, vous n'avez plus votre diplôme, il faut recontacter les écoles, c'est un bordel. En même temps, on se rend compte que 75% des CV, comme vous avez dit, étaient faux, donc les vérités, d'avant, elles ne sont pas si vérités que ça. Donc, on voit pourquoi on les remet un peu en cause quand on voit que les mecs qui nous le disent ne sont pas leurs CV trafiqués. Donc, c'est assez compliqué quand même quand ils nous disent qu'ils ont fait la Polytechnic School tous. Donc, c'est... Non, je préfère en rire quand... Et c'est le matin. Mais si on revient vraiment à l'ADN d'une innovation, à tous les livres qu'on est en train de lire depuis les cinq dernières années, on nous dit qu'il faut trouver nos mille premiers fans. Quand on est une marque, quand on est une entreprise, il faut avoir ces mille premiers clients, clients qui sont convaincus, qui partagent votre mission, qui veulent que votre mission continue, qui ont un intérêt à ce que votre mission continue et continue à pérenniser. L'avantage de la blockchain et moi, ce qui m'a intéressé dans cette technologie avant toutes les perspectives et le tissu, l'écosystème, c'est que j'ai revu quelque chose que j'avais vu à mon adolescence qui était un aspect communauté extrêmement forte. Moi, j'étais modérateur de forums sur Internet et j'ai revu ces années Internet où on a un tissu de personnes qui étaient un peu autodidactes. Et je ne suis pas forcément un autodidacte. Moi, je fais HEC, et des écoles d'ingé, je suis un vrai produit du système français. Et ces environnements autodidactes apprenaient sur une techno et en fait, ce n'était pas forcément que la techno marche ou ne marche pas, c'était leur conviction d'avancer et de construire qui faisait que l'Internet s'est construit. En fait, si vous voulez, une techno, c'est comme une vérité, ça n'a d'intérêt que si elle est portée par des gens. Et si elle est portée par des gens, et c'est comme à la boxe, en fait, vous pouvez avoir une technique de merde si vous tenez les coups et que vous en mettez, peut-être vous allez gagner et imposer votre vérité. Donc, en fait, pour moi, en entreprise, et ce qui est intéressant si on voit dans l'historique, alors on voit quelque chose. On voit qu'il y a une communauté sur les cryptos et sur la blockchain qui s'est formée, qui est assez solide. On pourrait limite comparer à une armée tellement la cohésion est forte à l'intérieur et la conviction aussi. On voit aussi qu'à peu près toute entreprise qui est partie dans la blockchain et qui l'a annoncé qui était cotée en bourse, s'est pris une augmentation vertigineuse au départ avec des conséquences derrière. Ça, c'est jamais périn si après, ça ne se suit pas. Mais il y a des bons exemples et il y a des contre-exemples. Tous ces phénomènes-là, toute cette volatilité-là et ces mouvements, c'est des cartes dans un deck d'un stratégiste. Normalement, si vous êtes bon stratège, vous utilisez des éléments et vous les combinez ensemble pour créer des effets. Et là, on voit beaucoup, j'ai envie de dire, d'ingrédients que vous pouvez ajouter à votre recette de cuisine pour mettre. Ça peut être accepter des paiements en crypto. Ça peut être commencer à déporter des technologies qui sont aujourd'hui très élaborées. Je veux dire, beaucoup d'entreprises ont utilisé les fonds BPI pour créer des machines à gaz. Et aujourd'hui, ce qui va être intéressant avec ça, c'est que le coût d'un déploiement vers la blockchain d'une technologie qui a déjà 5, 6, 7, 8 ans, qui a été extrêmement élaborée, qui a été extrêmement travaillée, son coût de déportage est très très faible puisque des systèmes plug and play vers la blockchain existent. Au lieu de créer des cathédrales à réinventer votre modèle économique en tokenisation dès le départ, moi je vous conseille justement de vous pluguer de façon soft au départ. Pourquoi ? Parce que ça a faible coût, ça vous permet d'apprendre, ça vous permet de communiquer, ça vous permet d'agglomérer des communautés. Comme vous l'avez dit en talent, c'est bizarre, mais il y a beaucoup de personnes qui veulent s'intéresser à cette technologie. C'est-à-dire que bon, qu'elles marchent ou qu'elles ne marchent pas, il y a à peu près la moitié des grands cerveaux qui veulent y aller. Est-ce que vous avez vraiment envie de parier contre eux ? Toujours une bonne question que je me pose. et pour moi, c'est ça les premières fenêtres que ces technologies apportent ou en tout cas, que les entreprises doivent considérer avec curiosité. Et je suis un bootstrapper, moi je, ce qui n'existe pas dans six mois, c'est du projet long terme. Donc j'aime bien aussi voir l'impact des choses. Fabienne, vous m'avez dit quelque chose qui m'a hérissé et je voulais vraiment vous le partager, c'était sur la surveillance des employés. Alors personnellement, nous, dans les bureaux de Bidens France, il y a deux faits. Déjà, il y a plus de femmes que d'hommes et la gouvernance de Bidens France, elle est majoritairement féminine avec Christelle et Stéphanie Cabosorias qui sont les deux directrices générales avec moi. Je suis président et elles, elles sont les deux directrices générales et on constitue un borne. Donc déjà, pour une technologie nouvelle, on a réussi à créer une parité. C'est déjà un truc assez… C'est déjà pas mal. Non, c'est pas pas mal. Non, c'est pas pas mal. On a plus de femmes que d'hommes mais c'est pas parce que c'était des femmes, c'est parce que c'était les meilleurs profils et c'était les meilleurs profils parce qu'il y avait une évidence. C'est quand on ne promeut pas des femmes pendant des années, on a une masse de profils incroyables à disposition qui ne veut que prendre l'étape supérieure. Apporter cette possibilité, franchement, c'est l'une des fiertés de Bidens France et de Bidens en général. On a énormément de femmes dans des positions de leadership chez Bidens et ça marche très, très bien. Le deuxième chose qui est intéressante et là-dessus, c'est sur la surveillance des employés. Nous, nos bureaux, alors on a fait un plateau en France. Juste rapidement, David, désolé, mais rapidement, mais c'est important, c'est important. Oui, très rapidement. Le plateau de Bidens France, moi, les gens viennent, les gens partent, je ne flique pas leur temps parce qu'en fait, je mesure la capacité de travail des gens à leur impact, mais pas à leur fréquence de travail. C'est-à-dire que vous bossez 20 minutes, vous avez changé les résultats de la boîte, vous pouvez partir en vacances. Voilà. Je pense qu'on arrive, David, on arrive. Juste pour répondre, on est absolument d'accord. Je dis juste que toutes les entreprises ne sont pas semblables à Bidens France, première chose, et que deuxième chose, c'est juste un argument qui est posé aujourd'hui par un certain nombre d'entreprises, qui est qu'on peut aussi se servir à la blockchain pour ça. David, tu vas pouvoir répondre à cette question si tu le souhaites, mais je voudrais t'en ajouter une autre parce qu'elles sont toutes en train de tomber. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions qui sont en arrivant. Donc, est-ce qu'une gouvernance totalement décentralisée, c'est Isabelle qui nous pose la question, est possible ? Quelle place de l'humain notamment dans la validation de la véracité des données ? Ce web de vérité est enthousiasmant, mais la question du qui dit que c'est vrai pose souci. Donc, compétence, gouvernance, David ? Alors, bon, on va répondre dans le désordre. Premièrement, sur la gouvernance, alors, je vais donner un avis qui n'est pas du tout un avis que la blockchain partage, mais c'est mon avis personnel. Moi, je pense que les DAO ne sont pas des bons systèmes pour l'instant. les Decentralized Asset Organizations, ce n'est pas encore un bon modèle. Ça ne montre pas encore sa pérennisation, parce que c'est tellement petit que quand ça monte, toutes les règles deviennent obsolètes. Donc, pour moi, utiliser la blockchain comme un outil de gouvernance d'entreprise, c'est peut-être un peu trop tôt. Et on est leader de la blockchain, on n'est pas décentralisé en termes de gouvernance, ça veut bien dire aussi quelque chose. Et aujourd'hui, il n'y a pas de DAO qui sont des grands systèmes blockchain pour l'instant. Enfin, il y a beaucoup de protocoles DeFi qui se mettent en place, mais à l'épreuve, moi, je pense que la démocratie entrepreneuriale n'est pas encore le meilleur système de gouvernance d'une entreprise pour l'instant. Ça pourra arriver sous certaines autres conditions, mais on n'y est pas. Maintenant, tu m'avais posé deux autres questions qui étaient intéressantes. Est-ce que tu peux les répéter, s'il te plaît ? Parce que je suis rentré dans le coup de lapin. Oui, en fait, les deux questions posées, c'était compétence et gouvernance. Et il y avait aussi d'autres questions qui avaient été posées sur, c'est un modèle d'enthousiasme, mais comment on fait ? Pardon. Oui, en fait, la VRST posait le problème. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est aussi un problème qu'on voit d'interprétation aussi avec les banques de France, mais aussi les grands organismes gouvernementaux. Par exemple, sur un exemple tout bête, la formation des prix du Bitcoin. Quel est le prix du Bitcoin ? Dans un système classique dans lequel on a tous vécu et on est tous nés. Il y a une place de marché, c'est elle qui fixe le prix. Après, il y a de l'offre et de la demande autour, mais il y a une place de marché qui fixe le prix. Un centre. Un centre qui bosse de 9h à 5h, qui est 5 jours sur 7, etc. Qui, s'il tombe, il n'y a plus de formation de prix. C'est le désavantage du centre, mais il est assez solide pour ne pas tomber. Ça a toujours été un peu le postulat. Bon, quand il y avait des grandes crises à Wall Street, c'était la merde et ça avait un impact mondial et ça faisait des dégâts colossaux et c'est arrivé plusieurs fois. Mais bon, voilà, c'est le système dans lequel on a décidé de vivre et d'assumer pendant plusieurs décennies. On passe à un système où on dit justement, parce qu'on n'aime pas cette idée de centre qui a des impacts colossaux, il faut décentraliser ces endroits de formation de vérité. Et c'est-à-dire qu'en fait, de la même façon que le prix du Bitcoin, en fait, c'est un consensus de tout le monde, et c'est comme ça qu'on passe d'un centre à une décentralisation, c'est-à-dire que vous pouvez former un prix, tout le monde peut former un prix, sauf que, en fait, si personne ne le prend, le prix n'existe pas. Et de la même façon, en fait, une information véritable, c'est une information qui est acceptée par tous. et ça s'arrête là, c'est une définition bien utile et nouvelle. Voilà, là où avant, on avait le tampon de quelque chose qui nous disait que c'était une information véritable et que l'importance, c'était de déporter ce tampon et qu'à chaque copie, on ne perde pas le tampon, on n'altère pas l'information, on jouait un jeu un peu de téléphone arabe de l'information et de la certification, voilà, du diplôme au CV. En fait, là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de le reprendre à l'extérieur, enfin, par un système de double crochet, une entité certifiante de l'autre et des validateurs qui sont la masse de l'autre côté. Il est 8h59, donc on va prendre deux dernières questions et on débordera un petit peu, j'en suis vraiment navrée, mais ça passionne tout le monde. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions qui sont en train de tomber et ce que je vous propose, c'est qu'on reprendra avec Fabien, David et Fabienne les questions qu'elles n'ont pas répondues pour vous renvoyer peut-être un point de vue complémentaire, mais je vous propose encore deux questions pour après respecter vos agendas. Il y en a une qui nous vient sur la RGPD, les dispositions européennes au titre du RGPD peuvent-elles être considérées comme un frein d'obstacle supplémentaire par rapport à d'autres pays qui n'ont pas cette supracouverture de protection des données, exemple les USA, qui a envie de répondre ? Je ne vais prendre qu'une seule réponse parmi vous pour pouvoir accéder à une autre question si ça vous convient. Qui a envie de répondre à cette question ? J'espère que quelqu'un a envie de répondre. Moi, je veux bien. Ça va aller. Allez, David. La RGPD, c'est une très bonne chose. Bien au contraire d'un frein, c'est une très bonne chose pour le consommateur, pour l'utilisateur. C'est une très mauvaise chose sur un mécanisme d'acquisition de données d'un utilisateur, mais c'est une très bonne chose pour la protection de la vie privée des utilisateurs. En tant qu'acteur, moi, je suis très volontaire de la RGPD et très content qu'elle existe. Je pense que c'est même plutôt un avantage qu'un inconvénient de l'avoir sur les territoires. Alors, une autre question d'Aline Postelcard sur le sujet. Pourquoi la blockchain n'est-elle pas à ce jour utilisée par la sécurité sociale, carte vitale, alors que des fraudes sont avérées ? Une remarque. On parle de transparence de la blockchain, mais les monnaies cryptées sont utilisées, je suis désolée, j'ai du mal à lire, sur le DART Web. Je pense que je n'ai pas la fin de la question. Sécurité sociale, sécurisation des fraudes, qui a envie de prendre la main ? De manière très simple, je peux commencer et puis laisser la parole après à Fabienne ou David. La réalité, c'est juste que les entreprises, et je suis bien placé pour le voir, mettent du temps à s'emparer de ces technologies, ce n'est pas simple, c'est technique, ça demande un certain temps pour l'adoption, tout simplement, un temps de formation, un temps aussi de compréhension, notamment pour ce qui est des gouvernances. Donc on y vient. Qui aurait dit il y a cinq ans que l'Union Européenne allait lancer un crypto-euro ? Personne, tout le monde aurait imaginé que c'était farfelu. Ce sont des choses qui prennent du temps et la plupart des acteurs corporate, si on est en train de le faire, moi j'ai des cas industriels qu'on a pu développer, même chez nous, qui sont devenus complètement communs et qui ne l'étaient absolument pas lorsque j'ai pu me lancer en 2017 chez Avas avec les premières activités. Par exemple, l'une d'entre elles pour vous le montrer, c'était la traçabilité du Malte en Afrique pour aller ensuite des pays en Afrique jusqu'à Amsterdam puis Eneken. Tout simplement, la traçabilité, ça nous a permis d'éviter les intermédiaires, ça nous a permis d'améliorer la sécurité, de ne plus avoir toute la paperasse à chaque douane et de simplifier. Mais par contre, pour rebondir sur la question précédente, petit un, ça a posé toujours la question de qui est-ce qui certifie que c'est bien du Malte et pas autre chose à l'intérieur, parce que ça, la blockchain, elle ne le fait pas. Donc c'est peut-être rassurant d'ailleurs, il faudra toujours des hommes, des humains pour pouvoir gérer la blockchain et la porter, la supporter. Et puis deux, ça permet plus de transparence, plus de sécurité, oui, mais c'est une bonne chose à l'heure, comme le disait David, où les gens, les personnes sont en train d'essayer de récupérer vraiment le contrôle sur leurs données, le contrôle sur leurs actions. Pour moi d'ailleurs, la blockchain, j'ai un grand point de ce que disait David, ce n'est pas le RGPD frein ou pas ou accélérateur, c'est la blockchain qui pousse, qui propulse, qui est l'outil du RGPD. Et la dernière chose que je voulais dire là-dessus, qui me paraît aussi essentielle, c'est qu'on entend toujours dans la presse « oui, le dark web, monnaie du dark web, etc. » Ce n'est pas ça. C'est une mauvaise compréhension en fait de l'outil. Pourquoi vous avez énormément de ransomware qui demandent non pas des euros mais de la crypto ? C'est parce que par définition, si je vous envoie 1000 euros de mon compte en banque, parce que vous êtes un hacker, je pourrais faire opposition après. Et c'est ça le sujet, c'est que dans le Web3, je vais vous transférer la valeur, je ne transfère pas une information. Donc, je ne vais pas pouvoir dire à la banque « non, au final, rendez-moi l'argent. » La banque, elle sait le faire ça puisqu'elle est l'intermédiaire. C'est difficile, c'est délicat. Oui, parce que ce n'est pas aussi simple. Mais cela dit, dans le Web3, je ne peux pas revenir en arrière. Et par conséquent, ce non-retour en arrière explique pourquoi on est souvent sur une monnaie qui est assimilée à ses ransomware. Mais voilà, en tout cas, ce n'est pas pour autant que c'est la monnaie du dark web, c'est plutôt une monnaie tout court. David, un mot pour réagir et puis après, je viens sur la fin. Alors non, je ne vais pas laisser passer ça. Non, mais déjà, le problème est trop belle. Je ne suis rarement pas d'accord avec Fabien. Donc, on va pouvoir rigoler. Non, parce que premièrement, aujourd'hui, c'est oublié que les arnaques, en fait, aujourd'hui, ce qui a explosé, c'est les arnaques aux crédits cartes bancaires. Ce qui est énorme aujourd'hui, c'est les arnaques aux présidents. Et il y a un cas qui a été jugé il y a deux semaines sur à peu près trois virements de 850 000 euros qui ont été envoyés en arnaques aux présidents via le système CEPA, très classiquement, et où l'argent n'a jamais été retrouvé. Et en fait, aujourd'hui, le système bancaire est aussi pas mal tapé par les arnaques. Il y a des assurances, il y a des systèmes qui ont été mis en place, le système financier s'autorégule, mais aujourd'hui, on a quand même des conséquences assez énervées. Facebook, Google, ils avaient payé 120 millions à une société lituanienne qui avait juste mis le même nom qu'une autre société et qui envoyait des ribes. Et l'affaire a été jugée six ans plus tard, mais bon, il y a des 120 millions qui étaient partis. Donc, des histoires comme ça, on en connaît dans toutes les entreprises. Et aujourd'hui, moi, je le vois, même avec ma boîte mail, on fait même des tests, nous, de cybersécurité, parce que la sécurité, c'est très important. On ne peut même pas faire confiance à un mail, on ne peut même pas faire confiance à un logo d'entreprise. Donc, comment qu'on fait à chaque fois pour dédoubler l'info, etc., c'est très compliqué quand même dans le système actuel qu'on nous propose de faire des actions et d'être sûr de la véracité de nos actions ou d'être sûr de la véracité de l'information qu'on reçoit. Merci à vous tous. J'ai une dernière question que j'aime bien poser à chaque Grand Agora, à nos invités en fin de séance, en lien ou pas avec la blockchain. D'abord, je citerai une phrase de David qui nous a offert pendant l'interséance et qui va me permettre de lancer la question mais qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'il n'y a pas que l'innovation dans la vie, il y a la vie. Et donc, ma question pour chacun de vous, mais vous avez trois mots pour y répondre, c'est que doit-on apprendre de nos enfants ? Fabienne ? L'audace. Ah bon. Fabien ? Je dirais l'imagination. La vie ? Le regard. Le regard à un enfant, ça a toujours un regard très intéressant parce que, voilà, nous, on arrive avec nos préjugés, nos choses, notre vécu et eux, ils y arrivent sans. C'est incroyable parce que c'est comme une photo, c'est un négatif. Merci beaucoup, Fabien. Fabienne, David, c'était passionnant. Je pense qu'on aurait pu faire sans aucun problème une heure de plus. On vous promet à toutes et tous de vous redonner ce replay mais aussi peut-être les réponses aux questions supplémentaires auxquelles on n'a pas pu apporter, pas eu le temps d'apporter des réponses aujourd'hui. On vous a envoyé aussi pas mal de documentation, on en renverra parce que c'est un sujet qui, au cœur des entreprises et de nos vies tout simplement, est important. Avant de se quitter, je voudrais juste vous inviter déjà pour nos prochains rendez-vous. Si Aline, tu veux bien nous projeter, je crois que le 18 octobre, nous avons notre inspiration qui vous est proposée. Et puis, à nouveau, tout début décembre, le 1er décembre, le prochain Grand Agora. celui de l'inspiration sera effectivement sur l'IA et les gouvernances. Et puis, celui du 1er décembre, on s'intéressera à l'évolution de la démographie sur l'impact des talents mais aussi des ressources et des productions des entreprises bien au-delà de nos sujets de pénurie. Je n'arrive plus à parler, c'est la fin de la journée de pénurie de talents. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très, très vite. Au plaisir de vous retrouver, j'espère, à la fois en physique mais aussi en digital. Merci encore et très belle journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !